Nous avons ici un type d'opération, développement durable et émergence qui se tourne donc au carrefour de la politique et de l'économie. Comparer, développer durablement, émerger en s'appliant sur les industries culturelles et créatives devient une exigence pour les pays de l'art sur l'échange, un mariage de raison entre politique et économie qui nous conduirait à nous cacher sur la possible union pour le meilleur et le plus. D'ailleurs, il ne peut pas en être autrement condamné entre politique et économie à vivre ensemble. Ce couple doit veiller sur le devenir, j'allais dire, d'un destin. Le destin d'une sous-région dont la culture, reflée d'une coexistence millénaire de peuples, de communautés ayant les mêmes traditions, les mêmes valeurs, les mêmes pratiques ancestrales, réunies dans une même entité à commune, le Marais. La variété et la diversité des cultures composent la sous-région en font une darrêt inépuisable. La sous-région va résoudre, s'engager vers le secteur marchand de la culture, c'est-à-dire les industries culturelles et créatives. Ce n'est pas une construction de la culture, de pensées, une manière d'aller dans le sens de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de mondialisation du privé. On ne peut pas occuper l'économie, elle est présente pas. Et donc, les industries culturelles et créatives sont productives de richesse et de création, créatives d'emplois. La question qui se dit, c'est quel contenu peut-il donner aux notions de coopération, de développement durable, d'industries culturelles et créatives et d'émergence ? Comment tirer profit des industries culturelles et créatives dans un cadre de coopération et de développement durable des états de la sous-région ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des réflexions autour desquelles nous allons, évidemment, traiter ces joies. Nous le tenons d'un sens du concept de coopération. C'est une action visant à participer à une commune, celui de politique d'entente et d'essence culturelle au scientifique à l'État. Tous les deux sens nous intéressent ici. Lui, il faut entreprendre une commune, allant dans le sens de la préservation de nos identités, de nos valeurs culturelles, de nos savoir-faire, de notre volonté de vouloir de vie commune. Oui, une politique d'entente et d'essence culturelle au scientifique à l'État, ça n'est rien nécessaire. Je rappelle que cette politique d'entente et d'essence entre communautés a toujours existé avant que le colonisateur ne nous sépare. L'exemple de la gamme dont il disait que c'est un suppositoire dans le but du Sénégal. Donc, je n'irai pas suppositoire, donc quelque part du Sénégal, parce que vous savez où on est les suppositoires. Mais ce qu'il a oublié de dire, c'est que ce suppositoire, c'est le colonisateur qui l'a placé. Et quand vous traversez donc la Grande-Vie, vous avez un percement avec eux. Donc, c'est une inévitable, une histoire que nous a imposé le colonisateur. L'idée de développement est un peu interagissant entre différents partenaires économiques, sociaux, politiques, culturels, environnementaux. Souvent, on regarde, en fait, on analyse le développement en termes de développement économique. Ce n'est pas seulement ça, c'est en fait plusieurs facteurs qui ont été agisées à l'économie. Le développement est donc un concept multidimensionnel. Il n'est pas un simple phénomène qu'administration de croissance économique. En ajoutant dans le cas du cadre durable, le plus connu, soutenable ou viable pour l'autre, une dimension supplémentaire, etc. Le rapport Brunland définit le développement durable pour un développement qui réponde, s'agissant des industries culturelles et créatives. Elles sont, comme je viens de le dire, à la base des chemins entre le culturel, le technologique et le corps. Les industries créatives, culturelles et créatives, ont complètement bouleversé le secteur de la culture. Avec elles, on cherche inévitablement vers le secteur marchand de la culture. La culture contribue à resserrer les liens sociaux. Sous ce rapport par les vides de marchandisation de la culture, apparaît comme un contre-sens. Pourtant, les industries culturelles et créatives ont positivement impacté sur l'avenir. Donc la définition qu'on peut en donner des industries culturelles est l'ensemble en constante évolution des activités de production et des services culturelles soumises aux règles de la marchandisation où les techniques de production et industrielles sont plus ou moins développées mais où le travail s'organise de plus en plus sur le monde du cadre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada